15 résolutions sont contenues dans le communiqué final de la session ordinaire du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de Football, tenu le 11 septembre dernier à Garoua. Dans sa première résolution, le communiqué relève le cadre de suspension de Ghibay Giatama, président du club Mokola de Mokolo, et constate qu'il n'est plus en l'état de prendre part aux activités de l'Afrique à foot pendant deux ans. La résolution numéro 6 souligne la suspension à titre provisoire des membres de l'Assemblée Générale, les nommés comme Max Jérôme, président de Dragon FC de Yaoundé, Nseke Adolphe, président de Aigle de Mungo, et Ouna Gaspar, le président de Renaissance d'Ongoumou. Ceci en raison de la violation de leurs obligations visées à l'article 14 alinéa 1 des statuts de la Fédération Camerounaise de Football. Cette résolution numéro 6 suscite quant à elle des interrogations notamment en raison de la base juridique du COMEX à s'auto-saisir sur les questions réservées à l'Assemblée Générale. La résolution 14 procède à la nomination de Mbiga Félix, président de la Ligue régionale du Nord-Ouest, en qualité de 4e vice-président de l'Afrique à foot, en rappelancement de Henri Ndjalakouane. Les 14 membres ayant pris part à ce commerce, dans la résolution numéro 15, Don Manda, au président de la Fédération Camerounaise de Football, a lancé l'appel d'offres pour le lancement des chantiers de construction des stades par la Fédération. Fédération Camerounaise de Football